À présent que nous sommes seuls, je vous écoute. Où se cachent Black et White à Yadupour ? Allez, allez, allez-y ! Donnez-moi les coups de poing derrière l'alouc ! Mais non, mais non ! Mais pourquoi non ? Et la cire est chaude dans les oreilles ! Plus tard, plus tard ! Et l'huile est bouillante pour l'aubaine des pieds ! Et tout à l'heure ! Non, après ! Non, non, pas après, maintenant ! Adesso, vite, que l'on finisse ! Envoyez les bouts de bois dans les narines, allez, allez-y ! Et la cintour en paille de fer, et l'on peut la gratter ! Mais calmez-vous, mon soeur ! Non, mais calmez, non ! Quand je sais que vous allez me pendre par les pieds ! Et m'engloutir la limonade à Purgatio ! Mais calmez, eh ! Vous voulez que je me calme ? Allons, 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 astille ! Allons, allons, astille ! Et tout ça ! Et la paille de fer, et tout dans les narines ! Et les coups de poing derrière l'arouc ! Et vous voulez que moi, je me calme, maintenant ! Je me calme, maintenant ! Mamma mia ! Je ne peux plus, moi, je ne peux plus attendre, non ! Vite, vite, les surprises, qu'on va finir ! Allez, vite, vite ! Allez, les pieds dans la paille de fer voyante ! Les coups de poing dans les narines ! Et puis douze litres de poing à gratter ! Dans la cintour des oreilles ! Oui ! Vite, je ne tiens plus ! Moi, finissons-en ! Par pitié ! Par pitié, torturez-moi ! Je vous en supplie, allez-vous ! Dites-moi d'abord où se cachent Black & White ! Oui, allez, avec Madame Pauline, au craspé de Circus, à la porte ouest de la ville ! Une roulotte ! Ils sont là ! Oui ! Allez, à présent, vite, le supplice ! Tout de suite ! Que après, je n'aurai plus le courage de résister ! Je serai capable de trahir le secret ! Mon cher Asti ! Vous êtes un héros ! Ouais, plus j'y pense, et plus je suis persuadé que White a raison ! Ah, si, vous estimez ! Quelle heure qu'il est, Asti nous a déjà donné ! Ouais, oui, ça a toujours été notre principe ! Se servir de lui, mais ne jamais lui faire confiance ! Il est comme ça, on n'y peut rien ! C'est épouvantable, alors ! Eh, qu'est-ce que vous voulez faire ? Au planquier, vous ouvre la deux gardes ! Ce planquier, monsieur ! Ce planquier, ce planquier ! Vous voulez vous conseiller ? Où ça, où ça ? Chut ! Bougez pas, bougez pas ! Entrez ! C'est ici, le craspé de circus ? Ben oui, 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 oui ! On vient vous arrêter ! Nous arrêtez ? Non, pourquoi ? On n'a rien fait ! On vient arrêter votre roulotte ! Vous l'avez placée sur une petite pente, elle commençait à glisser ! Alors mon collègue a calé les roues avec des pavés, comprenez ? Seulement, on voulait vous prévenir quand vous avez arrêté ! Voilà ! Allez, au revoir, monsieur le... Allez, oui ! Au revoir ! Eh ben, mon vieux, on a eu chaud ! Oui ! Ça s'est pas mal passé, hein ! Ouais ! Pour cette fois, mais... Mais rien dit qu'à la prochaine ! Mon vieux, hein ! Ça devient malsain ! Ah, t'as raison, on peut plus rester ici ! Eh, sûr ! Mais où elle est ? Où elle est ? Attendez ! Attendez, j'ai peut-être une idée ! Une idée ? Oui ! Laquelle ? Vous vous souvenez de Tumlatum ? Tumlatum ? Ah ! Ah, oui ! Tumlatum ! Mais oui, c'était bien votre chef de la police, ça, ça m'accoutera ! Vous y êtes ! Alors il faut essayer de le contacter pour qu'il nous cache ! Mais dites, qu'est-ce qu'il est devenu, Tumlatum ? Il est passé au babu ! Alors, alors voyons, Pauline, mais c'est de la démence, c'est un suicide ! Et il est toujours chef de la police ? Non, il est préfet du palais, c'est vous dire qu'il sait ce qui s'y passe ! Oui, évidemment, évidemment, mais quand vous nous avez fait le récit de la révolution à Yadupour, est-ce que vous nous avez pas dit qu'il y a participé d'une façon active, d'une façon capitale ? Si, si ! Mais il m'a d'abord remis sa démission dans les règles, ce qui me laisse un espoir, bien mince, certes, mais tout de même... Alors, alors, voyons, Pauline, c'est un de vos ennemis ! Qui sait ? Son action principale a été d'essayer de renverser Eutimène pour apaiser la colère du peuple ! Eutimène n'avait pas la cote ! Ah, c'est le moins qu'on puisse dire ! En tant que prince consort, il se comportait comme le dernier des truands ! Oh, tout de même, Pauline ! N'insistez pas, Eutimène ! Je vous ai épousé, je vous aime bien ! Vous êtes un bon mari ! Quoique... Ah ben, il me semble que... Hein ? Pour ce qui est de... Oui, oui, c'est une autre histoire, ça ! Allez, un peu de courage ! Gigi Boy, viens avec moi ! Hein ? Tu n'as pas peur ? Oh non, oh non, madame Pauline, c'est... Gigi Boy, il n'a jamais peur, non ? Il a un peu la touille, quoi, c'est... C'est tout, quoi ! Hé, soyez prudente, hein, Pauline ! Faites attention ! Oui, oh là... N'oubliez pas qu'aux yeux de Brahma le juste, je suis toujours la marranée de Samacoutrade ! Et alors, Tum Latum ? Saviez-vous que c'était moi que vous refusiez de voir ? Vous ! Vous ! Oh, pas Martineau des Plames ! C'est vous ! Sauter ! Sauter ! Sauter vite ! Non, 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 entrez ! Oui, c'est ça, c'est ça, entrez vite ! Allez, qu'on ne vous voit pas ici ! Ha, 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 ha ! Regarde-le, Gigi Boy ! Il temble comme un épi d'avoine par gros temble ! La, 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 pauvre ! Mais si tu me la tumes, t'as tout tremble ! Moins fort, Gigi Boy, moins fort, si on t'entendait ! Allons, allons ! Tu me la tumes un peu de nerf ! Mais justement ! Mais j'ai dit un peu de nerf, vous en avez trop ! Comment êtes-vous entrés au filet-quiston ? Comment êtes-vous arrivés à Yadupour ? Comment n'est-ce pas été prévenus de votre présence ? Ha, ha, ha ! Mon pauvre Tum Latum ! La misère pour les polices, c'est qu'en cas de changement de régime, les ansquins mouchards sont supprimés, et les nouveaux ne sont pas au courant ! Qu'est-ce que vous êtes venus faire chez moi ? Prendre de vos chères nouvelles ! Comment vous portez-vous, mon petit ? Vous avez les yeux rouges ! Moi ? Mais si, mais si ! On dirait que... que vous avez pleuré ! Moi ? Affreux, c'est abominable ! Mais quoi ? Mais qu'est-ce qui est affreux ? Me faire ça ! À moi ! Mais qu'est-ce qu'on vous a fait ? J'avais tout, tout, tout sacrifié au nouveau régime ! J'avais tout vendu, même vous, Altesse ! Je m'étais donné corse et un mot babu, et voilà qu'on me le refuse ! Mais qu'est-ce qu'on vous refuse ? Le chapeau pointu ! Le chapeau pointu ! Le chapeau pointu ! Oui ! Au fait du Mastarapion, dans quelques jours, neuf dignitaires babus auront l'honneur de porter le chapeau pointu, un signe de noblesse et de courage ! J'ai attendu cinq ans, cette grâce ! On me l'avait promise ! Et puis voilà qu'au dernier moment, le Conseil suprême décide de réserver le neuvième chapeau pointu à un étranger ! Un nouveau venu ! Un sale petit voyou qui s'appelle Théo Courant ! Quelle dérision ! Tume-la-tume ! Je ne veux pas alourdir le fardeau de vos soucis par un nouveau poids de regret ! Mais voyez-vous même comme la vie s'est venger des justes ! Je ne regrette pas de vous avoir renié votre sérénité ! Je l'espère bien ! Vous en crèveriez de dégoût ! Mais déjà, vous ne savez plus où est votre chemin ! Je ne connais qu'un chemin ! Celui de mon intérêt ! J'ai cru que le babu paierait ! Comme le valois ! Qu'est-ce que tu racontes, Jigiboy ? Que le babu paierait comme le valois ! Le valois paier ! C'est amusant pourquoi ça n'a fait un calambou, Jigiboy ! Comme c'est rigolo ! Le valois paier, n'est-ce pas ? C'est le babu paierait ! Comme le valois ! Pourquoi ? Parce que c'est le valois paier ! Jigiboy, non ? Je t'en prie, respecte la douleur de ce pauvre tume-lap-tume qui n'aura pas le chapeau pointu aux fêtes du mastarapion ! Des honneurs sur moi et les miens ! Je n'ai plus qu'à mourir ! Vous avez mieux à faire ! Quoi ? M'aider ! Nous aider ! Vous aider ? Comment ? En me cachant chez vous, avec mes amis ! Décidez-vous vite ! Et en échange ? Tout ce que vous voudrez pour plus tard ! Le chapeau pointu ? Oui ! Le chapeau pointu, le mirliton Cossack, le nez en carton lumineux, tout ! Alors ? Alors ? Alors soyez les bienvenus, vous et les vôtres ! Ici, votre sérénité, vous serez en sûreté mieux que nulle part ailleurs ! Tume-la-tume, vous trahissez toujours avec beaucoup de grâce ! Mais je n'aime vraiment vos trahisons qu'une fois sur deux, quand je ne suis pas du mauvais côté ! Merci d'avoir écouté ! N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement ! Sous-titrage Société Radio-Canada